Je vais aller jouer au Portugal ! Ce sera les 2 et 3 avril 2024, c'est-à-dire le mois de la célébration des 50 ans de la révolution portugaise des œillets. Et ce sera donc la version française de mon nouveau spectacle, Portugal, voyage au centre du monde, un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rire. Vous réservez vos places pour Lisbonne, au théâtre Villaray et pour Porto, à l'auditorio Francisco de Assis. Rendez-vous sur le site internet Ticketline. Le coffre de la bagnole est déjà ché. Ça va, pour l'instant, je n'ai pas perdu. Maria, Maria, tu comprends ? Le coffre de la bagnole... Oui, j'ai les mêmes beaux-parents. En gros, mon père voulait dire, mamie, mamie, ma tendre et ma douche, le coffre de notre calèche est complètement foule. C'est à quoi ma mère répondait toujours, « Ai, Jésus-Marie, dis-je, mais je t'ai faite pour la glaciaire ! » « Le sac de douche cadeau ! » « La glaciaire, c'est le frigo mobile ! » « Le sac de douche cadeau, c'est comme en français, c'est des cadeaux, mais ça n'existe pas ! » « Chaque 1er août, de chaque année, pendant 17 ans, pendant toute mon enfance et mon adolescence, c'était toujours une bataille de 30 tuguets. » « Chaque 1er août, de chaque année, mon père nous réveillait toujours super tôt, mais il avait une bonne raison. » « Je n'ai même plus besoin de traduire ! » « Sauf que moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas, bouchonge ! » « Alors, j'allais voir ma mère et je lui demandais, « Maman, maman, qu'est-ce qu'il a dit, papa, ça veut dire quoi, bouchonge ? » « Oh, fille ! Et pour éviter un jambouteillage ! » « Le problème du franc tuguet, c'est qu'il y a plusieurs variantes ! » « Et moi, quand j'étais petit, je ne savais pas ! » « Une fois, la maîtresse, elle appelle mes parents, des fois, on ne comprend pas ce qu'ils disent ! » « Et moi, je dis à la maîtresse, mais moi non plus, je les demande ! » « Merci aussi ! »